RCF vous présente son calendrier de l'Avent sonore, Aventure de Noël. Ouvrons la première porte. Mon souvenir le plus fraternel de Noël, il est lié à un terrible souvenir en fait. C'est souvent dans l'obscurité qu'on voit le mieux la lumière. Je crois que j'en ai fait l'expérience le 24 décembre 2020. C'était quelques heures avant le réveillon, nous étions en vacances en famille. Mon fils de 17 mois à l'époque, tout petit, a voulu faire un bisou au chien de la maison. Mais le chien, sans crier gare, l'a mordu au visage. Alors vous imaginez tout de suite la terreur que j'ai ressentie, son papa aussi. Mais on a appelé à l'aide. Et aujourd'hui, vous savez, en France, quand un bébé se blesse, les pompiers, ils arrivent à toute vitesse. Le SAMU aussi. A l'hôpital, vous êtes pris en charge tout de suite. Et pendant toutes ces étapes, des personnes incroyables ont trouvé les mots pour me rassurer. Un jeune pompier qui sacrifiait son premier Noël avec ses parents. Un autre qui me félicitait de mon calme. Un personnel soignant, bienveillant, humain et compétent qui m'expliquait toutes les étapes. Ils m'ont pris mon bébé des bras, mais uniquement au moment d'entrer au bloc. Et là encore, deux dames m'ont chouchouté, offert un café, tout en me guidant vers un endroit tranquille pour téléphoner et patienter le temps qu'il soit opéré. Elles m'ont même proposé une part de leur repas de Noël, je me souviens. Après l'opération, le papa a pu nous rejoindre et passer la nuit à l'hôpital avec nous. Dans la nuit, un père Noël anonyme est passé. Et au matin, mon fils a pu découvrir ses nouveaux Legos avec bonheur. Je pense aussi à la femme de ménage de l'hôpital avec qui j'ai discuté et même rigolé. Aujourd'hui, mon fils va mieux. La cicatrice est plutôt discrète, heureusement. Mille merci encore à toutes ces personnes merveilleuses qui ont pris soin de lui ce soir-là. Merci d'exister. Sous-titrage Société Radio-Canada